Exclus. Je suis convaincu qu'il est très fier de ce que je fais, Dominique Lagrossampère évoque sa relation avec Jean-Pierre Pernault. Dominique Lagrossampère, qui a accompagné les téléspectateurs de TF1 pendant plusieurs années aux côtés de Jean-Pierre Pernault dans le 13h, est parti de l'antenne. Le souvenir de l'animateur de télévision, lui, l'accompagne toujours. Elle a accompagné les déjeuners de millions de Français. Pendant plusieurs années, Dominique Lagrossampère a donné la réplique à Jean-Pierre Pernault à l'occasion du 13h de TF1. Sa chaleur humaine a conquis le cœur des téléspectateurs qui lui expriment régulièrement leur amitié à travers des messages sur les réseaux sociaux. Lors d'une interview accordée à Téléloisir, la journaliste se confie sur le moment où elle a décidé de partir de la chaîne et sur la relation qu'elle entretient avec le souvenir de Jean-Pierre Pernault. Jean-Pierre Pernault aurait aimé qu'on puisse encore faire plein de choses tous les deux. Téléloisir, avez-vous envisagé de rester au 13h ? À quel moment avez-vous vraiment décidé de partir ? Dominique Lagrossampère, c'est mon histoire, ce sont les choses de la vie. Quand je ne suis plus heureuse, je veux trouver le bonheur. Je le trouve là où j'y puise de la force et entouré de gens qui croient en moi comme ce fut le cas de Jean-Pierre. Je pense qu'il aurait aimé qu'on puisse encore faire plein de choses tous les deux, ça ne s'est pas fait et ce sont les choses de la vie. Avant que vous ne décidiez de quitter TF1, n'aviez-vous pas de projet avec eux ? Aucun. Vous aspirez à raconter des histoires, peu importe le support ? La vie est si courte, je suis bien placée pour le dire. Les téléspectateurs me manquent infiniment. Je pense qu'on a un lien très fort. Je reçois des messages constamment sur les réseaux sociaux. Je suis toujours gênée parce que je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Je suis à un carrefour de vie. Je suis une journaliste confirmée. La télévision, la radio et pourquoi pas le cinéma, j'ai plein d'envie. J'ai des contacts que je prends à droite, à gauche. Les émissions de télévision sont quelquefois trop auto-centrées sur des personnalités, je pense que ce serait pas mal d'ouvrir la porte à ceux qui nous regardent et nous écoutent. Ils m'accompagnent. Avez-vous également de nouvelles ambitions littéraires après la parution de votre premier livre ? J'ai un livre qui va paraître chez Flammarion début mars 2023. C'est mon deuxième livre mais mon premier roman. Il évoque l'histoire d'une femme qui, pour aimer pleinement la vie, va d'abord comprendre qu'il faut qu'elle s'aime et se respecte elle-même. Il va beaucoup raisonner parce que je pense qu'il est devenu très difficile de trouver sa place dans une société où on met des gens très vite dans des cases, où il est plus facile de crier que d'écouter. C'est un récit initiatique pour dire aux autres qu'ils méritent leur place, peu importe les coups durs. C'est un roman très optimiste et bienveillant. Jean-Pierre Pernod a signé la préface de votre premier livre. Vous accompagne-t-il encore ? C'est tout comme ceux qui ne sont plus, mon mari, Jean-Pierre. Quand on aime, on ne quitte pas. J'aime à penser que ce sont les vivants qui font vivre les morts. Tout comme je fais vivre la présence du papa de mes enfants à mon nouveau compagnon et mes enfants à chaque instant. On en parle. Tout ce que je fais aujourd'hui, je suis intimement convaincu que Jean-Pierre est très fier de ce que je fais et qu'il m'accompagne. Il avait adoré mon premier livre, il espérait que j'allais en écrire d'autres et il était intimement convaincu que j'aurai ma place dans une émission qui me corresponde un jour. Je sais qu'il va tout faire pour que ça se passe. Je sais que Nathalie Marquet, dont je suis très proche, croit au signe et qu'elle sent Jean-Pierre tout proche. Je pense qu'elle a raison. Personne ne nous quitte vraiment.